Aujourd'hui, à confiné terrain, on fait le déjeuner de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'ai décidé de vous montrer mon secret pour la personne que vous aimez le plus au monde. Des petites crêpes fourrées au fromage à la crème italien, puis c'est vraiment bon. Pour les crêpes, ça va prendre des oeufs, de la farine, du lait, un peu d'eau et du sucre blanc. Pour la garniture, de la mascarpone, qui est le fameux fromage à la crème italien. Un peu de sucre en poudre, un citron pour faire du zeste et des fraises ou n'importe quel petit fruit coupé en dés, en petits morceaux. Puis, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait des crêpes, ça va nous prendre un peu de pâte. Pour les quantités de tous ces beaux ingrédients-là, vous allez visiter le confitd'intérêt.ca. Tout est là, ainsi que la marche à suivre. On ne va pas sauter d'étape, on va faire notre mélange à crêpes et on va s'aider d'un magnifique mélangeur. On va casser maintenant trois oeufs. Ensuite, le lait, notre eau, notre sucre, la farine et juste quelques grains de sel là-dedans. Et on va mélanger jusqu'à temps que le mélange à crêpes soit bien homogène, vraiment que ce soit lisse-lisse. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça de côté. On va juste laisser reposer notre mélange à crêpes quelques petites minutes, le temps de préparer notre garniture. On va prendre notre bol avec nos fraises, notre mascarpone, notre sucre en poudre et un petit peu de zeste de citron. Et ceux qui avaient remarqué qu'on n'a pas utilisé tous nos oeufs au début, c'est parce qu'il y en a un qui va dans la garniture pour nos crêpes. On mélange bien. On peut maintenant faire cuire nos crêpes. Dans une poêle, sur un rond à feu moyen, moyen élevé, on va venir faire fondre un peu de beurre. Donc, nos crêpes, on en met juste ce qu'il faut pour remplir le fond de notre poêle. On va laisser cuire ça, juste le temps que le dessus de la crêpe soit assez sec. La crêpe a commencé à sécher sur le dessus. Quand on est certain qu'elle est bien cuite de bord en bord, on la réserve dans une assiette. Puis on va procéder comme ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus de mélange à crêpes. On se revoit dans 5-10 minutes quand je vais avoir fini de faire mes crêpes. Et voilà, les crêpes sont toutes prêtes. Je pense que j'en ai fait environ 8, 8 à 10 avec le mélange qu'on a préparé. Et maintenant, on est revenu à l'étape de les farcir. Alors, une par une, on va venir déposer environ 2 cuillères à soupe à peu près de notre mélange. Donc, on ne le met pas tout à fait au centre de notre crêpe. La technique, par-dessus comme ça, on plie, on plie et on referme. Comme ça, on replie les côtés et on referme. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir faire dorer nos petites poches de fromage à la crème dans une poêle avec un peu de beurre. On retourne à notre surface de cuisson. On met encore une fois un peu de beurre dans une poêle. Donc voilà, on y va. On met nos crêpes dans le beurre. On va les laisser cuire juste le temps qu'elles soient bien dorées des deux côtés. Donc, on va les retourner environ 2 minutes à peu près de cuisson de chaque côté. Quand ça fait 2 minutes qu'elles sont d'un côté dans le beurre, on va les prendre une par une et on va les retourner en étant prudents. Parce qu'on ne peut pas les faire exploser. Une fois qu'elles vont avoir passé un autre petit 2 minutes de ce côté-là dans la poêle, il reste juste une étape. Je vous promets, c'est la dernière. On va les mettre dans un plat qui va au four et on va les enfourner pendant 10 minutes à 320. Deux minutes plus tard, on les prend une par une en étant toujours très prudents. Maintenant, une fois que c'est fait, on met ça au four une dizaine de minutes à 325. Dix minutes plus tard, on s'en resset du four. Alors, on en met 2 ou 3 par l'assiette. Non, trop. Et là, pour rendre ça bien joli, bien beau. Un petit peu de sucre en poudre. Et puis, on a aussi gardé un petit peu de liquide de notre fameuse confiture de fraises ou de framboises. Vous irez voir ça sur notre site internet. Et voilà, maintenant que c'est prêt, la meilleure chose à faire en fait avec ça, c'est évidemment un petit déjeuner au lit. Bon, ici, c'est sûr que les fêtes surprises sont un petit peu gâchées parce qu'il y a la personne pour qui j'ai fait ça derrière la caméra. Mais bon, moi je vais vous dire bon appétit, joyeux Saint-Valentin, puis on se revoit très bientôt. On ne rien dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada